Veni, vidi, Kovici ! Enfin la libération ! Un vent de rémission souffle sur le pays. Pendant que leurs parents renoutent avec les joies du travail, nos chères têtes blondes retrouvent Plumeaux et encriées. Certes, le respect des gestes barrières impliquera quelques sacrifices et quelques aménagements seront nécessaires pour garantir la sécurité de tous. Mais les joies de l'instruction n'en seront que plus grandes. Afin d'éviter que nos turbulents bambins ne soient tentés par la chamaillerie, Voilà une classe qui se tient sage. les enseignements essentiels leur seront dispensés grâce au dévouement exemplaire de nos élites. Mais ils peuvent tirer, je crois, sur les bras. Je crois qu'ils peuvent tirer, je suis pas de fait sûr, sur cette partie-là et sur les membres inférieurs. Pour permettre aux futurs citoyens d'assimiler pleinement la conduite de rigueur dans la France de demain, les matières facultatives seront dispensées ultérieurement sous la férule de cultureux fraîchement reconvertis. « Veuillez respecter une distance de sécurité d'au moins un mètre entre chaque personne. » Culture encore, intensive cette fois. Ces dernières semaines, notre docteur président a été honteusement accusé de délaisser les arts et lettres. Bill Veset, le premier poète de France et sa muse, n'était-il pas encore au théâtre à quelques jours du confinement ? Face à des attaques d'une telle bassesse, notre lettré président se devait réagir. Et c'est bien fortuitement que nos caméras ont eu la chance de saisir sa grâce présidentielle en pleine séance de travail. Moment rare d'authenticité et chance inespérée de voir à l'œuvre le génie artistique, l'inspiration divine, l'exaltation sacrée qui font le mystère de la création. Dans son propos liminaire, le premier artiste de France a accédé aux revendications passements matériels des intermittents du travail, le recordant généreusement une année blanche. Telle la pitié delphique, il a ensuite délivré sa vision éclairée de ce que sera notre été. On doit en faire un métier apprenant et culturel. On donne la possibilité aux artistes, à leurs équipes, des jeunes du Neauf par exemple, qui puissent venir par 15 assister à une répétition. On va changer leur vie si on arrive à faire ça. J'aime pas ce mot de structurer, mais on doit collectivement organiser du fromage, du jambon, des choses très concrètes. Du concret donc, clair et limpide. Le virus ne passera pas ! Traîtrise, à peine le confinement est-il levé que la sédition menace déjà l'unité du pays. Une vingtaine de députés qui ne représentent qu'eux-mêmes sont sur le point de rompre la concorde nationale en faisant sécession. Une initiative aussi vile et opportuniste que l'appel du sueur Landon à rompre avec nos traditions économiques en faisant main basse sur le portefeuille de nos plus éminents premiers de cordée. Il me paraît impératif d'innover. Comment ? En demandant aux plus grosses fortunes une solidarité envers les plus démunés. Cette idée, juste et légitime, pourrait prendre la forme d'une contribution exceptionnelle, baptisée Jean Valjean. Mais qui est-il, ce misérable histrion, pour tenter ainsi de diviser les Français ? Suis-je légitime pour interpeller nos dirigeants, tous professionnels de la chose publique, tous diplômés des meilleures écoles ? Non, monsieur Landon, vous ne l'êtes pas. Pas plus que les écolotrotskistes qui n'ont de verre que le fond et voudraient nous faire croire qu'un autre monde est possible. Fort heureusement, vous savez comme nous que c'est par l'autorité, la discipline et la consommation que nous sortirons grandis de cette épreuve. Mais surtout, n'oubliez pas, restez des cons, restez des confits, restez des confinés. La patrie a besoin de vous. Les fins de mois sont difficiles. Vous êtes étouffés par les frais bancaires. Soutenez l'économie de la nation en souscrivant à l'emprunt patriotique. Le crédit à la consommation, c'est pour vous l'assurance de participer au redressement de nos argentiers malmenés. Et c'est pour nous la promesse de citoyens loyaux et travailleurs qui renoncent aux récriminations délétères pour embrasser le conformisme salitaire. Un sauf-conduit vers les zones libres pour toute souscription à un crédit à vie.